Baisse ton arme, tout de suite. Déponge-le, déponge-le. Je suis déjà sous pression. Je viens déjà te tirer sur un gars. C'est que t'es tout seul, tu vois. Ouais. Sauf que... Il m'avait vu ou pas ? Il m'avait vu ou pas ? Non, non, il t'avait pas vu. Ok, nickel. J'ai 73 000 d'argent sale qu'on peut se partager si tu veux. Ouais, je connais une petite planque que j'allais avoir quand je faisais du business. Quoique, va à droite, prends le chemin, je vais vérifier la moto. T'es où au niveau du temple ? Nickel. Ok, on se rejoint. Parfait. Juste en face, tu vois le bâtiment vert avec le préau, le genre de préau. Suis-moi, on va cacher ta moto et ma voiture. Je reviens, je vais pisser un coup. Parfait, je prends un sandwich. Je te paye un sandwich, une bouteille d'eau ? Non, c'est bon. Merci. Tu veux que je t'apporte la mallette ? Moi, ce que je peux faire, c'est... Ouais, je veux bien, s'il te plaît, ouais, ce serait cool. Tu n'es pas trop. Je suis là pour que le collègue n'ait pas de soucis. Non, ouais, tu peux pas s'utiliser de l'entreprise pour... Bonjour ! Bonjour, oui. Vous avez ? Ah, il semblerait qu'on peut l'aider, apparemment. Je crois que c'est ma cagoule. Bonjour. C'est possible. Je voulais savoir si c'était bien vous, vos agents de sécurité et de la vie. Oui, excusez-moi, attendez, je retire ma cagoule parce que j'étais en intervention. Excusez-moi, ne bougez pas. Voilà, c'est nous-mêmes, oui. Bon, bah, enchanté. Enchanté. Moi, c'est Tony. Et là, je vous présente Jean-Claude. Exactement. Bon, c'est plutôt à lui... C'est plutôt à lui de présenter. C'est lui qui est présenté. Pardon. C'est Sergent Ismaël. D'accord. D'accord. Enchanté. Je ne crois pas vous avoir déjà vu. Ah oui, aussi. Bah, écoutez, nous, on est l'entreprise de sécurité, donc ce serait pas mal d'ailleurs qu'on voit, si possible, votre capitaine. Déjà, c'est déjà cool de vous rencontrer. On comptait passer prochainement vous voir, justement. C'est ça. Bon, bah, si vous pouvez me suivre, il y a le sous-capitaine au commissariat. Bah, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fini. C'est bon. Donc, on peut suivre l'agent. On peut y aller, alors. Là, on vous suit. Bon, je suppose que j'ai le droit de me garer, là. Oui. Il est dans ce véhicule blanc, mais je pense qu'il est un petit peu dans son cerveau. D'accord. Bah, on va l'attendre à l'intérieur. On peut l'attendre dans la salle d'attente. Ouais, ça va être plus simple. Ah oui, allez-y. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Ça marche. Bon, Jean-Claude, tu es plus ancien. Je te laisse quand même parler. Ouais, ça va. De toute façon, tu peux très bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. On en avait aussi. Bien le bonjour. Bonjour. On attend du coup le sous-capitaine. J'imagine que... Ouais, ouais, il est occupé. Il vient après. D'accord, c'est bon. On va l'attendre aussi. Je vais me prendre un petit café. Tu en veux un ? Ouais, je veux bien. S'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Vous savez où sont les toilettes, s'il vous plaît ? Je te pose le café sur le comptoir. La porte reste là-bas à gauche. Je m'en prendais un, moi aussi. Tant de patienter. D'accord, d'accord. Ici, là ? La porte. Je vais enlever mes lunettes aussi. Petit distributeur et tout. C'est bien, ça. Je ne fais pas jour dans le commissariat. On va enlever les lunettes. Très bon, en tout cas, ce café. Un bon corset, là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, il est bon, il est bon. Ah, j'ai goûté mieux. Café de Colombie. Colombiens, ils font bien le café. Ah. Ah, ouais. J'ai déjà été en Colombie, ou quoi ? Non, non. Mais j'ai goûté le café. Juste importé. C'est ça. Les Italiens aussi, ils sont forts. Pour le café corset, ils sont forts. Je pense que ça risque de prendre un peu plus de temps, parce qu'il doit avoir des problèmes de serveur en ce moment. Ben, vous savez quoi ? D'accord. Ben, où vous pouvez nous contacter directement. On a mis sur le réseau téléphonique de la ville notre numéro de sécurité. Donc, où vous pouvez nous contacter directement et puis on reviendra. Ou alors, vous verrez sur GPS de véhicule, c'est indiqué, nos locaux. Donc, si vous voulez venir entre visite ou quoi, il n'y a pas de souci, on sera là-bas. Ah, d'accord. Ben, merci. Voilà. Donc, ben, tenez-nous informés et puis au plaisir de vous revoir. Ben, je vous rappellerai dès qu'ils reviendront. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée, messieurs. C'est peut-être lui, non ? Bonne journée, monsieur. Ah, non. Bonne journée. Le capitaine, je ne crois pas. Ah. Ah. Bonjour. Bonjour. Vous vouliez me parler ? Ah, bonjour. Ben, oui, on en a beaucoup. On va aller dans le bureau. Il n'y a pas de souci, on vous suit. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est le café, ça l'excite. Je t'en prie, Jean. Merci, tiens, je te tiens la porte. Voilà. Donc. Eh bien, bonjour. Donc, le sous-capitaine, c'est bien ça ? C'est bien ça. D'accord. Écoutez, on voulait vous voir au sujet de notre entreprise qui a ouvert maintenant il y a quelques jours. L'entreprise de sécurité. Et du coup, voilà, on voulait vous faire part qu'on est présent. Vous pouvez nous contacter par le téléphone ou si vous voulez, on vous laissera un numéro personnel. En gros, on est là pour travailler autant avec vous qu'avec les citoyens, d'accord, en tant que particulier. Oui. Donc, nous sommes armés avec des armes, avec un permis que nous avons obtenu. D'accord. Et donc, si vous avez besoin de notre aide pour des interventions ou d'un coup de main parce que vous n'êtes pas forcément assez en ville ou autre, n'hésitez pas. On est présent et il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, pas de souci, mais juste, les gars, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je comprends la démarche et tout, mais je ne veux pas les cow-boys. Si vous voyez un gars griller un feu rouge, vous ne savez pas, vous ne checkez pas dessus. Non, vous n'avez pas, en fait, oui, évidemment, mais vous n'avez pas, nous, on est vraiment là pour la sécurité. C'est vraiment de la sécurité rapprochée. Nous, on n'est pas là pour arrêter les personnes au feu rouge. Ça, c'est, sans vous manquer de respect, bien sûr, c'est le travail de la police. Nous, on est là pour la sécurité. En fait, ce qu'on vous propose, nous, c'est qu'on est payé par le gouvernement. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que si toutefois vous vous sentez en sous-effectif, on peut dire ça comme ça, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, notre contrat qu'on fera avec vous, selon ce que c'est, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez arrêter des personnes qui font de la drogue, des dealers, par exemple, et que vous n'avez pas assez d'effectifs, que vous avez besoin de notre aide, nous, on a un contrat qui est pré-rempli avec le gouvernement. On envoie notre contrat et on vient vous aider sans souci. Vous, vous n'avez rien à régler. Tout se passe au niveau du gouvernement. C'est, en fait, nous, on propose nos services si vous sentez que vous êtes en sous-effectif ou, par exemple, pour des grosses affaires, je pense à braquage de banque, par exemple. Si toutefois, voilà, si toutefois, braquage de banque, vous êtes assez, mais vous voulez plus d'hommes pour le contact, pour pas, en même temps, sacrifier aussi, peut-être, vos effectifs à vous. Nous, sachez qu'on est là, bon, comme vous, on est entraîné pour. Donc, voilà, c'était juste pour vous faire passer le message que n'hésitez pas, nous, nous sommes là pour ça. Ok, pas de problème, je prends note, pas de souci. Mais c'est juste pour prévenir bien vos employés, quoi. Si vous employez du monde, vous leur dites bien que si c'est des petits jeunes... Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. De toute façon, il n'y aura pas de cow-boy chez nous. Nous, chaque action qu'on fera, ce sera sous contrat. Donc, on nous aura payé pour protéger quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, non, nous ne sommes pas là pour faire votre travail, on va dire. C'est pas notre intérêt. C'est pas une initiative personnelle, en fait. Voilà. C'est vraiment pour le particulier ou si vous nous demandez quelque chose. C'est ça. Nous, on vient vous voir, voilà, pour vous proposer nos services. On n'est pas là pour faire votre travail et on ne veut pas remplacer votre travail. C'est pas notre intérêt. Non, bah écoutez, moi, pas de problème. Après, vous... Si vous arrivez à choper dans la soirée le capitaine, vous lui en reparlerez un petit peu. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci et puis voilà, on peut sûrement s'entraider. Voilà, on ne sait jamais en zonant. Je veux peut-être découvrir quelque chose qui peut vous intéresser et je peux venir vous voir. Donc, voilà, sachez que nous sommes là pour vous aider. Donc, notre numéro est à disposition de la ville. Donc, si toutefois, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Ou alors, sur GPS, vous trouvez GPS voiture, vous trouverez facilement nos locaux. Ils ne sont pas très, très loin, en plein centre-ville. Donc, voilà, n'hésitez pas à passer, faire un tour. Voilà. Pas de problème. Voilà, en tout cas, moi, je tiens... Non, attendez, attendez. Moi, je tiens juste à vous montrer ma carte. Au moins, vous savez mon nom. Voilà, moi, je m'appelle M. Tony Spajari. Et voilà, après, vous avez notre carte. Et vous nous appelez quand vous voulez. Je vais au filet ça aussi. Après, il m'appelle Jean-Claude. J'y sais, quand vous voulez. J'y sais. Ok, pas de problème, messieurs. Voilà, c'était... Bonne journée, du coup, puis bon courage à vous. Je vous remercie, et vous aussi. Également. Voilà, juste ici. Bah, attends, bouge pas. Je vais te déposer dessous et je vais garer la voiture. Ok, ça marche. Je pense que je me ferai un petit repas fast-food ici, tout à l'heure. Hop, voilà. Ça marche, parfait. Bon, bah, je reste Radio. Et je vais aller me chercher à manger et tout. Et je te dis à tout à l'heure. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Bon, voilà, les amis, j'ai fait une pause vite fait pour aller manger. Hors-jeu. J'avais faim. Et entre-temps, le serveur, il s'est arrêté pour pouvoir ajouter la neige sur le serveur. Et donc, je me suis reconnecté. Mais là, il faut qu'on se bouge. Parce que Jean-Claude, il m'a dit, il y a les filles qui l'ont appelé. Ils ont besoin de nous. Allez, c'est parti, les gars. Ils doivent suivre le gars, à mon avis, ils ont essayé de s'échapper. Tu vois ? Je vais prendre la Camaro pour ça. Wow, 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 c'est quoi ce bordel là-bas ? Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? Ça prend la fuite. Ok. Ça prend la fuite, ouais. Jean-Claude ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tout le monde a été neutralisé. Ouais, tout le monde. Vous avez vu mon collègue ? Non, votre collègue, j'ai aucune trace de lui. Je ne sais vraiment pas où il est. Il a été abattu, vous avez dit ? Venez, venez. Ils étaient combien ? Ok. Voiture suspecte, vous avez vu la voiture noire ? Ouais, la voiture noire, je vais lui passer une... Ouais, la voiture noire, je vais lui passer une... C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Venez sur les lieux là où mon collègue a été touché. Ok. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oh, je suis là. C'est moi. C'est moi. Oh, je suis là. C'est moi. Oh, merde. vous l'avez vu où il s'est fait toucher un passé donc oui oui je sais il est par là au moins je voudrais le sécuriser un peu au cas où il a été touché il est à terre ok vas-y allez avec vos collègues allez avec vos collègues c'est bon je gère ici je vous rejoins allez-y je vous rejoins j'attends pour mon collègue je vous rejoins jean-claude ça va je peux avoir un petit peu de soin s'il vous plaît ah c'est bon c'est bon merci 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 je t'ai perdu mec ça va ou quoi ouais ça va ça va ça va allez vas-y viens tu peux trottiner un peu quand même histoire un petit peu vas-y viens viens vite jean-claude le parc on a le collègue au sol bon il nous reste un collègue les gars mais c'est les ambulances et un homme à terre là on modère les paroles mais on l'a l'air dans le mal faudrait l'aider pour quelqu'un peut le menotté s'occuper de lui merci tu bouges plus s'il te plaît merci on bouge pas merci bon ça va mieux jean-claude je t'ai perdu je t'ai perdu total j'ai voulu te récupérer après en voiture je t'ai perdu total je savais plus t'es calme j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis un quelqu'un et j'ai pas mis la facture j'ai pas eu le temps ah c'est bien bah monsieur je peux vous mettre les petites factures il y avait une personne à neutraliser je vais me faire des sens vous faites une facture pour tous nous j'ai pas de souvenirs donc voilà c'est quand il s'est pris dans le carré désolé on était on était sur attendez deux secondes excusez-moi oui ben venez 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 un peu donnez soin ta mère je les connais les lois c'est bon non mais tu l'embre tu l'embre vous écoutes moi je suis jusqu'à des mais bon courir en plus je voudrais vendre vous remercier il n'y a pas de souci pour moi pour remercier personnellement il n'y a pas de souci on est là pour ça de toute façon non 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 si 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 bah bah je te donnerai la moitié jean-claude il nous a donné 300 dollars non ça va il rend ça pour toi ça va ou quoi la jambe il t'a fait mourir ouais ça va aller bon de toute façon voilà allez viens monte dans la voiture tranquille tu veux qu'on passe à l'hosto vite fait non ça va aller ça va aller t'inquiète il faudra juste que je repasse à l'entreprise récupérer un gilet vas-y on y va mais moi un pointeur sur gps ouais désolé radio c'est bon on était en intervention avec les flics on a arrêté des ballast mais voilà mais jean-claude il s'est fait toucher mais ça va tout va bien mais c'est bon on repart entreprise pour reprendre un gilet à jean-claude il faut que je prenne deux secondes là pour augmenter alan sur la radio il faut que je m'arrête parce que alan je n'entends pas sur la radio alan tu veux dire allez je me plante tout le temps attends deux secondes je m'arrête là ouais ouais t'inquiète t'inquiète allez on va entreprise mais dans le dernier souvenir que j'ai vu il semble que les balles n'est pas du même côté je crois pas comment ça moi il me semble que j'ai pris un gros coup derrière la tête ah t'as pris un coup derrière la tête oh il me semble ouais ah d'accord c'est les collègues ça non ouais je pense ouais 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 et je crois que c'est plus un agent qui m'aurait tu vois qui a qui m'a frappé tu vois ah tu penses qu'il y en a un qui a foiré le coup il a lompé ah impossible après peut-être que au moment de tomber j'ai entendu ah putain c'est les gars de sécurité je savais pas et tout ah ok d'accord ok impossible ouais je crois bon je vais te faire chercher un gilet ouais ça va il a plus de gilet en fait il s'est fait frapper il s'est fait grosser la gueule mais ça va bon voilà les amis après cette arrestation un peu musclé quand même un peu musclé parce que jean claude lui il s'est pris un coup derrière la tête nous moi j'ai couru quand même j'ai couru pas mal de temps et tout ça a tiré dans tous les sens et tout donc c'était un peu le bordel on est rentré à l'entreprise au calme on a expliqué tout ça aux collègues qui étaient en train de faire des rondes et tout après les potos ils sont partis il y en a qui ont arrêté le service qui sont rentrés se coucher directement et on a un mec qui est venu et je sais pas si vous avez remarqué mais quand quand on est allé sur la scène quand on a fait l'action il y a une voiture noire qui traînait un peu dans le secteur ben cette voiture en fait c'est ce fameux mec qui est venu et il a suivi l'affaire parce que apparemment ce mec c'est 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 qui travaille un peu dans le salle et tout assez réputé je pense et du coup il a suivi l'affaire et il était déjà en relation avec les fameux gars qu'on a arrêté donc les palaces et apparemment il fout trop bordel et il est venu nous dire que apparemment du coup le ballast qu'on a arrêté c'était le chef et il avait plein de trucs sur son dos il aurait dû manger de la fédérale à vie et il est ressorti donc on comprend pas trop pourquoi il est ressorti il nous a dit qu'il était ressorti donc lui il pense que ce mec là il est avec les condés c'est une top c'est une top ou un indic donc pour pas qu'il y ait des problèmes avec son réseau à lui vu qu'ils ont l'air d'être trempés ensemble il nous a fait contrat pour qu'on aille pour qu'on aille avec eux pour l'embarquer voilà allez les amis let's go on va changer et on l'embarque c'est quoi on va changer et on va changer pour qu'on aille avec eux pour qu'on aille avec eux comme ça vous voulez pour qu'on aille avec eux C'est un peu la caisse. Allez si vous voulez. Ah oui, là c'est pas bon. On pourra pas l'embarquer. Il est où ton collègue ? Passe dans le souterrain. Le nôtre ? On y va à 3. Pourquoi pas ? Ça fait plus massif. Si jamais ils prennent la fuite ou quoi que ce soit, bang bang. On parle chinois nous. Ouais ça marche, ça marche. Attends, attendez. C'est bon, je m'occupe. A toute façon, on a pas besoin de beaucoup parler. Non, non, on a peut-être, on a peut-être nous. Oh la la, lui a un problème. Oh la la, problème c'est lui. On appelle capitaine, capitaine. Capitaine de côté. On s'en fout. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Va au bout les mannes. D'accord, t'es bon. Il est où ? Il a le cas dans la voiture. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas compris les mains. C'est moi les mains. Vas-y tuiles la voiture, t'inquiète. Où est-ce qui l'emmène ? Je ne sais pas du tout. On va prendre des belles rails. C'est bon, c'est bon. C'est bien. Je suis bien avec les A1 là. Ah lui qui est devant nous là, tu le vois bien rouler avec la voiture toi dans ton esprit. Bah oui effectivement, il repart en arrière. Ah d'accord, ok. C'est bon, c'est bon. Tu vois là pour moi on a doublé. Oui c'est mieux, c'est mieux de le suivre. Il l'emmène au nord, vas-y. Allez on le suit. Patate, j'appuie tout l'accélérateur. Hum, à savoir où il l'emmène. C'est mieux que le nord. Ça va, tu as regardé la personne qui nous touche derrière. Ah bah non, franchement ça a l'air plutôt bien. Patate, j'avais des dents avec lui. Ouais mais ils ne t'ont pas compris, il est monté dans la voiture. Ah bah oui, il a couru, il est monté dans la voiture de suite. Lui il saute dans la gueule du loup. C'est ça oui, il est passé malin. Ils sont où ? Ils sont où ? Bah continue, de toute façon tu ne peux pas te faire. Ah, ils sont là, ils sont là. Ah c'est ici qu'on t'arrête ? Ah très beau ici. Ah super, super. C'est incroyable. Ah c'est super. Ah c'est des preuves de mon âme, papa moi j'aime mon âme. A bout tout mon dieu, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Sous-titres par Jérémy Diaz.